Salut Miloulout, salut Miloulout, c'est Angouine Lafouine et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau test de jeu, un jeu que la majorité d'entre vous connaissent, je pense, il s'agit de Counter Strike. Mais tout d'abord, avant de commencer ce jeu, je tiens à vous remercier pour les vues que vous m'avez donné sur ma précédente vidéo, tous les pouces verts que vous m'avez mis, donc j'ai eu 230 000 vues en 3 jours et 36 000 abonnés, c'est vraiment pas mal, ça me fait un gros gros plaisir au coeur, un gros show là, en plein dans la poitrine, ça me fait vraiment plaisir. Donc on va tout de suite commencer sur ce jeu qui m'a l'air d'être un foutu bon jeu. Alors c'est parti, donc comme tout le monde le sait, Counter Strike, c'est un jeu qui a été édité par le Maréchal Pétain, mais en collaboration bien sûr avec Sony, qui a été ensuite développé par le général de Gaulle, en collaboration avec Capcom, et donc qui a été remasterisé en 2015, alors que nous sommes le 12 octobre 2012, donc franchement, graphiquement, il est pas mal, vous avez vu, c'est vraiment bien, des petits impacts de balles sur les murs, franchement pas mal. Donc un jeu sorti sur Game Boy Advance, sur PC, sur Wii U, sur PS4, sur... Je crois que c'est tout, c'est également qu'il a été... Ah tiens, j'ai essayé de tuer, salopio. Voilà, donc il est sorti aussi également sur Tetrix, et donc je crois que c'est tout. Ah si, sur PC, donc là je joue sur PC, en mode multijoueur ou solo, je sais plus si je mode en mode solo ou je ne suis pas... Enfin bref, ce qui est important, c'est de vous montrer la beauté du jeu, la beauté du gameplay, ce jeu qui tout-même est magnifique, je dois dire. Pour un jeu, donc jeu, je vais oublier de vous le dire, jeu qui est sorti pendant la guerre froide, Donc, c'est-à-dire dans les années à peu près 1920, donc je ne vais pas épiloguer, je ne sais pas exactement la date, Bon, enfin, ce n'est pas trop trop important. Donc là, ce que je vais vous faire, ce test, sera à peu près d'une durée de une vingtaine de minutes, je pense. Je vais essayer de vous montrer plusieurs maps, ou peut-être rester tout simplement sur celle-là, ça dépendra si le jeu se passe bien ou pas. Donc, on va commencer, maintenant que je suis vraiment en avril, il y aura un petit temps de pause, qu'il faut attendre que tout le monde se fasse tuer, en fait, pour réapparaître. Donc, je suis désolé pour ce petit problème-là, c'est un petit moins que j'enlève à Counter-Strike, Mais sinon, il faut dire qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur le jeu. Enfin, franchement, le Maréchal de Pétain a mis le paquet, je dois dire. C'est vraiment pas mal, quoi. Il a vraiment mis le paquet pour un jeu d'attendre la guerre froide, ça envoie du lourd. Donc, alors là, je suis chaud bouillant pour commencer. Je suis chaud bouillant, mais ça ne veut pas commencer. Ça commence un peu à me faire chier. Donc, voilà, là, voilà, il s'est fait tuer, on va réapparaître. Donc, là-bas, vous avez vu, on se trouve à la moitié dans un temple maya, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Donc, on va prendre, comme d'hab, le gros pistolet. Magnifique, gros pistolet, là. Gros pistolet avec petite plaque en or. On va essayer d'avoir un salopio. Donc, tout simplement, l'objectif de jeu, comme vous l'avez pu constater, premier objectif principal, il faut tuer des salopios. Deuxième objectif principal, il faut tuer des salopios. Et troisième objectif principal, il faut tuer des salopios. Alors, il faut faire attention à ne pas se faire tuer. Il faut faire également attention à ne pas se faire tuer. Donc, c'est parti, on va essayer de trouver des petits salopios, là, il ne veut pas se faire tuer, celui-là. Oh, des dieux. Mais c'est un allié ou pas ? Mince, c'est un allié. Bon, désolé. Je joue vraiment comme une bite. Ce n'est pas grave. Ok, on va prendre... Non, pas un shoot gun. Ah, tiens. Je viens de quitter la map, donc je suis désolé. Donc, voilà, je vous avais dit, on va changer de map. C'est ce qui va se passer. Remarque, c'est peut-être mieux pour vous. Donc, voilà, le temps que la map charge. Voilà, ok. Donc, là, on se retrouve sur une nouvelle map. Ah, déjà, plus ambiance... Bon, là, je pense qu'on est à peu près à notre époque, là. C'est-à-dire pendant la Seconde Guerre mondiale, à peu près. Donc, on est en 2012, je crois. Donc, c'est parti. Vous voyez les petits décors. Je ne sais pas ce que c'est. Ça ressemble à une cité de l'Atlantis, un truc comme ça, là, avec des arbres. Peut-être une cité chinoise avec ça. Je ne sais pas trop où. Vous allez voir. Ce n'est pas grave. Bon, peu importe ce qui compte, c'est la boîte du jeu, la boîte du gameplay. Vous montrez ce magnifique jeu. Qui, d'ailleurs, est franchement bien foutu, je dois dire. Donc, voilà. On va essayer de monter par l'escalier. Tuer des salopio, tuer des fumiers. Je n'arrive pas à monter à l'escalier. Non, des gueux. Ah. Je vais essayer de faire mon gros campeur. On va essayer tout simplement d'acheter des armes. Et je ne peux pas acheter d'armes. Ça, c'est assez dommage. Bon, ce n'est pas grave. Je vais attendre qu'il y en ait un qui arrive. Pour l'avoir comme un petit salopio. Pour en faire de la quiche Lorraine. Eh oui, de la quiche Lorraine. Une bouillée de quiche Lorraine. La fouine va encore frapper. C'est parti. Hop là. Ouf. Le grand saut que j'ai fait, là. Je n'arrive pas à avoir d'armes. Ça, ça me génère, ça. En plus, je me suis fait buter. Magnifique. Magnifique. Comme ça. J'ai tout gagné. Ça, je suis vraiment navré. Désolé. La prochaine fois, je vais essayer de me concentrer davantage sur le jeu. Pour vous faire profiter un maximum. Et ne pas essayer de me faire buter. Comme une grosse fouine. Tout simplement. Ok, on va attendre que je réapparaisse. C'est un petit peu long. On va attendre. Je suis vraiment navré pour ça. Mais je ne peux pas faire autrement. Bon, il met du temps, lui. Il a crevé, lui. Bon, il va poser une mine ring pour faire chier le monde. Allez, fais-toi tuer, s'il te plaît. Voilà. Merci. Tu l'as fait tuer. Non, il ne s'est pas fait tuer. Bon, allez, ce n'est pas grave. Il y a un temps d'attente. Je vais vraiment... Allez, c'est parti. On se remet. On va prendre... Allez. Je vais me reprendre le snipe. Je vais essayer de me trouver la petite tourelle, là, où j'avais fait tout à l'heure. Je vais essayer de faire mon gros planqué. C'est parti. Je vais essayer de monter à l'échelle, au moins. Ça sera peut-être... Tu n'arrêtes pas à monter à l'échelle ? C'est dégueu. Là. Là, j'essaie de tuer des fumiers. Des fumiers, je ne peux pas acheter d'armes. Non, tes dieux. Ce n'est pas possible, ça. C'est terrible. Bon, est-ce qu'il y a un fumier, là, qui se présente, là, devant moi ? Non, il n'y a pas... Il n'y a pas de salopio. Allez, venez, mes louloutes. Je vous attends. Tanguyne la fouine est dans la place. C'est parti. Bon, ils sont où, là ? Je vais essayer de trouver, là. Allez. C'est parti. Un fémé ! Un fémé ! Il y a un fémé ! Ah, mais non, c'est mon allié, merde, quel con ! Ah, mais par contre, là, il y a un vrai fumier ! Eh, merde, je me suis fait buter ! C'est pas possible. Ah, c'est pas possible, ça. Bah oui, sort ta grosse calèche, Nikov, là. Moi aussi, j'en ai une, c'est bon. Voilà, nickel. Allez, vas-y, on réapparaît. Putain, mais regardez-moi, ces mecs qui s'appellent la fouine, là, ils ont tous copié sur moi, ou quoi, là ? C'est n'importe quoi, ça, j'ai jamais vu ça, hein. Oh, on va prendre la grosse, grosse, le gros, 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 très, très gros pistolet. Avec ça, on va faire des ravages. Vous allez voir, vous allez voir les loulous avec ça, ça va envoyer du pâté. On va se mettre, on n'en va même pas se mettre au-dessus. Je vais juste foncer dans le tas avec ça. On est sans doute pas me faire puter. Alors, il y avait des salopieux qui étaient là-bas. Mais non ! Ah mince, c'était un de mes alliés, je suis désolé. Franchement, je ne l'avais pas vu, je n'avais pas fait gaffe. Ils s'appellent tous la fouine, mais pourquoi ils s'appellent tous la fouine ? Il n'y a que moi qui s'appelle la fouine, là. C'est quoi ces mecs qui s'appellent ? Enfin, je ne sais pas s'ils jouent en multiplayer ou en solo, enfin bref. Ce qui importe, c'est la beauté du jeu, la beauté du gameplay. Tiens ! Eh merde, ce n'est pas moi qui l'ai tué. Je suis désolé. Par contre, si vous entendez un bruit, c'est les voisins. Ils font un peu de bruit. C'est les voisins du dessus, je ne sais pas ce qu'ils font en ce moment. Donc, je vais essayer de tuer des salopieux, mais punais. Donc là, comme vous voyez, franchement, j'ai le gros pistolet. Avec ça, ça va faire du dégât. Le gros cutter blaster. Voilà, il ne me reste plus beaucoup de temps. Je vais essayer de trouver peut-être... Ah, merde, je ne veux plus acheter d'armes. Pourquoi je ne veux pas acheter d'armes ? C'est pitoyable, ça. Ah, mais non, c'est mes alliés. Mais pourquoi je tire tout le temps sur mes alliés ? Je suis vraiment un gros fumier. Tiens ! T'es fumier ! Ah ! Je vais rentrer là. Et là, il va sûrement y avoir... Non, en fait, je ne vais pas rentrer là. Non, je n'ai pas envie. Je vais me mettre juste là. Je vais attendre qu'il y ait un petit malin qui passe. Et je vais attendre là comme un gros planqué. Non, je rigole. Je vais vous faire profiter du jeu. Je vais vous faire profiter du gameplay. Avant tout. Donc, je vais reparler de ma chaîne. Parce que là, je ne sais pas. Il n'y a aucun salopio, aucun petit fumier qui veut venir devant mon gros pistolet. Donc, ma chaîne, tout simplement, je vais refaire d'autres vidéos. Je ne sais pas. J'espère refaire une vidéo peut-être en particulier sur un jeu. Mais un jeu hyper connu qui est sorti en 2030. Donc, Raid des Rédemptions. Je crois que tout le monde connaît. Sorti en 2030 et qui a été développé... Sorti sur la Nintendo connu. Merde, je me suis fait buter. C'est pas vrai. Oh, les dieux. Allez, réappareil, réappareil. S'il te plaît. On va prendre le shotgun. Le petit shotgun. Petit shotgun, normal. Petit shotgun, petit shotgun. Arrête, tranquille. Petit shotgun. Et on va shooter. On va shooter les guns, comme ils disent. Allez. Oh, punaise. Je suis rentré dans un château-fort à la moitié. Ils sont où, là ? 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 Alors, la sensibilité est hyper forte. Ça, c'est un truc de tarif, ça. Hop là. Du shotgun, donc, voilà. Avec ça, je vais faire des ravages. Mais là, je sais pas. Peut-être que je me suis mis en hardcore au niveau des bots, parce qu'ils tirent hyper bien. C'est un truc de dingue. Non, mais... Mais merde, mais c'est pas putain encore. C'est pas possible. Oh, tes dieux. Oh, tes dieux. Je commence à m'énerver, ce truc. La fouine Paul. Et pourquoi pour la fouine Jean-Paul ? C'est encore plus pitoyable. Oh, le mec, la fouine Paul. Le mec s'appelle la fouine Paul. Vous avez vu ? Il vient du 53. Oh, là. Allez, toi. Fais-toi tuer. Oh, là, il s'est fait tuer. Allez, c'est parti. On va réapparaître. On se réincarne en chevalier. Non, en terroriste. On va prendre le gros machin. Le gros machin gun. C'est parti. Le flingue qui... Je sais pas d'ailleurs comment il s'appelle. Ça doit être un UP45GM. Un truc comme ça. Enfin, c'est un pistolet. De toute façon, dans les pistolets, il y a tout le temps des lettres. Mais c'est un allié que je tire encore. Oh, c'est pas vrai, ça. Merde ! C'est pas possible. Mais j'ai réussi à buter aucun salopio depuis tout à l'heure. Enfin, l'objectif principal, c'était de buter des salopios. Mais là, je crois que c'est plutôt moi qui me fais buter par des salopios. Je crois que je me fais farcir en tartiflette. Je me fais farcir en kick-à-fars. En kick-à-fars. Et oui, carrément. C'est pas grave. C'est pour faire vous profiter. La beauté du gameplay. La beauté de ce magnifique jeu. Le jeu que je rappelle. Que je rappelle. Qui est sorti en 1920. Donc, pendant la guerre froide. Alors, bon allez. Je vais quand même... Bon, je vais voir. Peut-être qu'on va changer de map. Donc, je sais pas. J'aimerais bien qu'on change de map. Parce que l'histoire va vous montrer un maximum de map. Donc, comme je le disais tout à l'heure. Je referais une vidéo. Peut-être sur Red Dead Redemption. Jeu qui est sorti en 2030. Qui a été développé. Édité par Nintendo. Donc, assez sympa d'ailleurs. Je vous montrerai en quoi consiste ce jeu. Alors, lui, il va s'arbitrer. Allez, vite fait. Fais-toi buter. Vite fait. Par le bot. Pour que moi, je me réincarne. Et que je fasse profiter à mes loulous du jeu. Voilà. Comment il s'appelle ? La fouine Dave. Trop pitoyable. La fouine Dave. Il n'y a pas de plus con comme nom. C'est parti. On va prendre le snip. On va prendre le sniper. Le sniper. C'est parti. En mode sniper. Avec ça. J'arrive même pas à ingrinter. Mais c'est qui ce fumier là qui reste en dessous de l'échelle là ? Oh, oh, casse-toi toi. Laisse-moi monter à mon échelle. Et je vais tuer du fumier. Voilà. On va revenir dans la petite cachette de tout à l'heure. J'arrive même pas à monter à l'escalier. C'est vraiment pitoyable. Oh, voilà. On va buter des connards. Mais non, c'est un allié. Punaise. Attends. Tiens. Non, c'est encore un allié. Mon dégueu. Oh. C'est terrible ça. Il s'appelle comment le gars ? Oh, oh, oh. Attends. Il y a des bottes là. Mais comment ça se fait ? Comment ça se fait que je me sois buté là ? Oh, oh, oh. Que passe ? Mais que passe là ? Là, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Il y a entendu que j'aurais dû buter un ennemi. Il n'y avait pas d'ennemi qui était buté devant moi. Et qu'est-ce que c'est que ce bug ? Bonjour. Ils sont où les cocos ? Les cocos ! Montrez vos fesses. C'est parti. Alors, Est-ce qu'il y a un petit salopieux ? J'essaie de me mettre dans un coin J'vous l'avoir Non, là c'est un cul-de-sac C'est quoi ? Non les dieux mais J'suis vraiment navré la punaise je dois attendre encore que la fouine Kate encore plus pitoyable que la fouine Paul Ah bah c'est Jean-Paul là qui est mort C'est Polo qui est mort là La fouine Xavier Ils ont mis genre la fouine Jean-Pierre La fouine Roger Mieux je dis c'est Tanguine la fouine et oui vous même vous le savez Tanguine la fouine c'est the best Bon s'ils voudraient bien se réincarner Mais punaise j'arrive à tuer personne j'ai tué personne depuis le début du jeu mais franchement c'est pas trop grave Je vous le fais profiter un max quand même Bon ce qu'on va faire c'est que je vais essayer de tuer encore un dernier ennemi je vais essayer de m'en réincarner au moins une fois pour vous Et ce qu'on fera après c'est qu'on se quittera et oui mais vous inquiétez pas je serai de retour pour une nouvelle vidéo Et je pense hein je même je suis sûr d'ailleurs Je pense peut-être sur Red Red Redemption ou Sans Row on verra je vais voir Ou peut-être j'en sais rien du tout je vais voir quel jeu je vais faire Alors j'aimerais bien qu'il se fasse tuer juste la fouine machin la fouine Justin c'est bientôt il y aura la fouine Justin Bieber c'est encore plus pitoyable La fouine Eric et vas-y La fouine Josiane bientôt tu sais la fouine Josiane la fouine Roger la fouine Jean-Pierre fouine Jacqueline Ils vont mettre tous les noms les plus pourris du monde quoi La fouine Tanguy le nom le plus nul à chier du monde tu sais Donc ouais j'ai juste essayé de me réincarner j'aimerais bien au moins faire un kill dans cette vidéo Et ensuite bon bah tant pis si je fais pas on devra se quitter mais ouf je suis vraiment navré de ça Bon toi fais toi buter la fouine Eric Fais toi farcir en tiretiflette en rataclette en raclette je veux dire Vas-y mets une bombe allez allez tu fais le petit malin mais voilà mais voilà allez fais toi tuer voilà Tu vas rien comprendre Donc bon je sais pas si vous remarquez franchement les graphistes ont été bien depuis la version qui a été remasterisé en 2015 c'est franchement pas mal Redévelopper Bon c'est bon il va bientôt mourir Allez Erico voilà meurt 735 000 oui voilà voilà c'est bon t'as foutu ta bombe C'est parti Je sais pas ce qu'il va faire là Bon j'ai juste envie qu'il se fasse tuer c'est tout ce que je veux Il veut pas se faire tuer Ça commence à me faire chier Attendez Dieu Pardon désolé Un petit row en passant Pour le fun de la vidéo Bon allez franchement j'aimerais bien Bon allez sérieux là T'attends quoi que papy et mamie viennent te chercher à l'école là ou quoi ? Fais toi tuer et puis voilà c'est tout Voilà voilà alors le bot allez voilà merci il s'est fait tuer Magnifique allez il s'est fait tuer c'est bon c'est parti Banzai Allez là je vais me réincarner en bandito là Voilà c'est bon on se réincarne Bon allez je vous dis on va se réincarner Un petit peu on va prendre une grosse sulfateuse Un gros pistolet un gros cutter blaster Oula il y a un petit mug là Et on va essayer de tuer au moins un salopio quand même dans cette vidéo Oh non des dieux Ah bah non tiens juste avant de se quitter je vais juste faire un kill sur cette map Et bah là on devra se quitter comme ça je vous aurais montré 3 maps Je vous ai montré la map la moitié de la cité d'Atlantis chinoise je sais pas celle précédemment je sais pas ce que c'était Il y en avait une c'était je sais plus merde Et bah là celle là on va voir sur quoi c'est Alors c'est parti le temps de chargement Voilà oh bah une map dans la neige parfait magnifique comme ça vous pouvez voir la neige Oh bah voilà en plus on se trouve à peu près Oh je vais prendre un mec en pyjama avec une cagoule Voilà mec en pyjama avec une cagoule C'est parti On va essayer de Et merde je peux même pas Ah voilà c'est bon j'ai trouvé une petite mitraillette On va essayer de tuer un salopio mais j'ai fait buter Bon c'est pas grave C'est pas grave donc mais Louloulou moi tant pis je vous avais promis chose de Chose promis chose de Chose promis chose de Je vais y arriver Donc bah ce que je vais faire c'est qu'on va faire c'est qu'on va se quitter là Je suis vraiment navré Mais là vous pouvez peut-être admirer les graphismes Donc je vous dis à une prochaine vidéo N'oubliez pas de lâcher des coms Et de me regarder ma vidéo J'en attends toujours plus de vous Heu Surtout je vous fais plein de bisous Et n'oubliez pas d'avoir la Ouah Je vous dis à une prochaine vidéo Ciao Bye Peace